Musique Durant le temps de sa vie publique, Jésus parcourt toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, proclamant la bonne nouvelle du royaume de Dieu et guérissant toute maladie. Un jour, Jésus se tenait au bord du lac de Galilée, devant des foules immenses. Il leur parla du royaume de Dieu en parabole. Le royaume des cieux, dit-il, est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel font leur nid dans ses branches. D'une minuscule graine de moutarde pousse un très grand arbre. Avec cette parabole, Jésus veut faire comprendre à la foule que dans la plus petite parcelle d'amour, il y a toute l'énergie de Dieu, c'est-à-dire son royaume. L'humble début de ce royaume, le petit troupeau des disciples, contraste avec l'avenir qui lui est promis, l'immense foule de toutes les nations. Le royaume vient quand la parole de Dieu est accueillie par les hommes. C'est pourquoi Jésus raconte encore cette parabole. Voici que le semeur est sorti pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux, où ils n'avaient pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt, mais faute de racines, ils ont séché. D'autres grains sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés sur la bonne terre, et ils ont donné du fruit en abondance. Par ses gestes et ses paroles, Jésus inaugure le royaume de Dieu sur la terre. Quand il guérit, console, nourrit, enseigne, il laisse entrevoir la signification de celui-ci. De même, ceux qui écoutent et suivent Jésus, en aimant Dieu et les autres, rendent présent ce royaume dès aujourd'hui. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet qu'on jette dans la mer, et qui ramène toutes sortes de poissons, au raconte Jésus. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon, et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants des justes, et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. « Avez-vous compris tout cela ? » « Oui, lui répondent-ils. » Jésus ajouta, « C'est ainsi que tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. » – Sous-titrage FR 2019 C'est parti !